La Val est 7ème du classement, mais c'est une équipe qui reste parmi les dernières invaincues à domicile. Et La Val s'annonce peut-être en difficulté face à Dijon, 2ème du classement. L'équipe bourguignonne tourne très bien, même si elle reste sur sa première défaite de la saison à domicile. La Val joue sans couturier suspendu, Benjamia dispute la Coupe d'Afrique des Nations. Même cas pour Tavares avec le Cap Vert à la Cannes. René, le gardien titulaire et Yohann Rivière sont suspendus pour Dijon, 2 absents de marque. Dijon qui prend des initiatives dès le début de la partie avec ce ballon dans la surface, finalement capté par Lionel Capone, le gardien du stade Lavalois. Nouvelle possibilité Dijonaise avec ce ballon qui n'est pas très bien à dégager. Et la possibilité de frappe, c'est sur le poteau. Ballon effleuré par Capone et ensuite beaucoup de réussite. Début de match très intéressant pour les joueurs d'Olivier Daloglio qui veulent se remettre de la claque reçue à la maison la semaine précédente. Nouvelle chance ici, mais encore Lionel Capone qui réussit à s'interposer. Laval n'arrive pas du tout à passer à l'attaque. Toutes les frappes sont Dijonaises, même s'il n'y a toujours pas de réussite. Encore une chance cette fois-ci sur corner. La reprise de la tête, mais il y avait une faute et un coup de sifflet au préalable. L'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur le score de 0 à 0. Sur la vue de la première période, Laval s'en sort très bien. Et pourtant à domicile, ils sont très bons. Trois victoires, six nuls et aucune défaite. Les tangos sont même en confiance. Sept points pris sur les trois derniers matchs de championnat. Mais comme prévu, ils ont affaire à une équipe difficile à manœuvrer. Mais dès le retour du vestiaire, ça va bien mieux pour l'équipe de Denis Zanko. Il a dû trouver les mots pour que ses joueurs soient plus haut sur le terrain. Car ça fonctionne dès la 48ème minute. Trois minutes après le début de la seconde période. L'ouverture du score est signée. Wesley Saïd, le joueur formé au Stade Rennais, qui inscrit son deuxième but de la saison. Ça fait 1-0. Florent Perrault est battu. C'est un coup dur pour Dijon. Mais attention à la réaction parce qu'il reste beaucoup de temps dans cette seconde période. Le tir contré. Deuxième chance. Capone s'interpose. Angle fermé. Et le poteau, incroyable occasion pour les Dijonais. Mais ça ne veut vraiment pas sourire. Deuxième poteau du match. Et encore cette chance avec la barre transversale. Depuis la semaine précédente, c'est en train de beaucoup moins sourire dans ce championnat de Ligue 2 pour Dijon. Qui reste quand même en bonne position au classement. Mais qui ne parvient pas à prendre de points au Stade Francis Le Bassert. Cette action-là n'y changera rien. Sauvetage presque miraculeux de Lionel Capone. Tout le monde s'en sort côté Lavallois. Et Dijon ne parvient pas à revenir. Score final 1-0 en faveur de Laval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada